...a réquis la présence du ministre de Finances pour présenter l'économie de ses projets. Je demande au service de protocole de le faire entrer dans l'hémicycle il fera entrer en même temps la ministre chargée des Relations avec le Parlement ainsi que la vice-ministre de Finances. ... Comme je vous le disais tantôt, le ministre des Finances est dans l'émur du Palais du Peuple dans la salle de congrès. Il va faire son entrée tout à l'heure. Le protocole se charge de le faire venir. Il sera accompagné par le ministre ou la ministre en charge des Relations avec le Parlement. C'est justement pour faire l'économie des textes qui vont être examinés tout à l'heure par les honorables députés. Ce sont des textes portant ratification de certains projets de crédit et de financement accordés à la République démocratique du Congo par les institutions financières internationales. Il s'agit soit de la Banque mondiale avec ses démembrements ou du Fonds monétaire international. Les détails vont nous être donnés par le ministre des Finances tout à l'heure à travers l'écran de la radio-télévision nationale congolaise. Vous suivrez à travers l'ensemble du pays ces informations, l'ensemble du pays qui est dominé par cette catastrophe naturelle survenue à Goma depuis samedi dernier. Le volcan Iragongo a suffisamment vomi de la larve mais qui fait encore beaucoup de dégâts en produisant des tremblements de terre répétitifs. Depuis ce dimanche, on observe et il s'observe sur la ville de Goma et des environs des mouvements incessants de tremblements de terre qui créent la peur et la panique dans cette partie du pays. Les autorités nationales, les ministres donc sont sur place pour essayer de remonter le moral de ceux dont le moral est en berne mais aussi de participer aux efforts avec les autorités provinciales bien sûr aux efforts humanitaires qui sont indispensables en ce moment. Il faudrait apporter de l'aide à ceux qui ont perdu totalement de leurs biens, ceux qui sont en situation de détresse, ceux qui risquent de déprimer si rien n'est fait mais aussi sur l'ensemble de la ville où il y a menace de voir surgir les larves volcaniques d'un lieu à un autre parce que des images qui nous parviennent par-ci et par-là de la ville de Goma, notre envoyé spécial Oskar Mbal Khaïch nous abreuve régulièrement de ce qui se passe là-bas. Le tremblement de terre qui a eu lieu cet avant-midi qui est consécutif justement à ce tremblement de terre, cet écroulement du bâtiment a fait des dégâts matériels mais on attend justement le bilan que nous produira le service de la protection civile. C'est toutes ces informations que la radio-télévision nationale congolaise vous fournit et là nous sommes au palais du peuple fond pour vous permettre de suivre l'économie de ce projet de loi portant ratification des différents crédits et des financements abordés à l'arrière. Nous allons laisser la place à la tribune Madame la vice-ministre, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre disponibilité. Chers collègues, nous allons consacrer nos travaux de ce mardi 25 mai 2021 au point ci-après. 1. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts numéro 14.361. P, du 23 juillet 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et le fonds de l'OPEC pour le développement international, en sigle OFID, au titre de prêts d'approvisionnement à nous, à nos zones. 2. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts numéro 21.0015.0042.289. Le 19 juin 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de projet d'aménagement des accès routiers au pont-route-rail sur le fleuve Congo. 3. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts du 22 décembre 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. 4. Examen et vote du projet de loi pour affronter la pandémie COVID-19. 4. Examen et projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts numéro 20.00.0032.42 du 28 mai 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds international de développement agricole au titre des prêts d'appui au développement rural inclusif et résilient. 5. Par drive en cycle. 5. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts 12. 501. P. du 23 juillet 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEP pour le développement international au titre des prêts de soutien au secteur agricole au nord qui vous PASSA-IN-K en cycle. 6. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts numéro 21.0015.0042.0042.445. 17 octobre 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de programme d'appui budgétaire en réponse à la crise de la COVID-19. Pays à percer en cycle. Glorables députés, chers collègues, il est bien entendu que pour un bon déroulement de nos travaux, ces projets de loi sont enregistrés dans les livres bleus et portent le numéro suivant 097, 098, 099, 100, 101 et 102. chers collègues, il y a également lieu de préciser que les six projets de loi sont soumis à notre examen en procédure d'urgence et ils constituent de nouvelles matières qui ne figurent pas à notre calendrier des travaux de la présente session. C'est pourquoi, se référant au prescrit de l'année 1er de l'article 146 de notre règlement intérieur, la conférence des présidents avait approuvé leur inscription à notre calendrier des travaux à l'occasion de sa réunion de mardi 18 mai dernier. par voie de conséquence, l'Assemblée plénière va devoir, en premier lieu, compléter son calendrier des travaux par l'inscription de ces sept projets de loi et en second lieu par leur adoption à l'ordre du jour. s'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à six jets. La première étape, c'est l'inscription de ces six projets au calendrier des travaux de la session. Chers collègues, je vous pose la question qui sont pour l'inscription de ces six projets de loi à notre calendrier des travaux de la session. Sept. Merci. Merci. Qui sont contre ? Qui s'abstiennent au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve l'inscription de ces sept projets de loi à son calendrier des travaux de la session ordinaire en cours. Chers collègues, voici la deuxième question. de la session de la session de la session de la session Honorable député, chers collègues, s'agissant plus particulièrement du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit conclu avec l'Association internationale de développement au titre de projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, dénommé KIN et LENDA. Il y a lieu de préciser que seul le projet de loi a été distribué dans le délai réglementaire. En revanche, l'accord proprement dit a été réceptionné hier soir et est en train d'être distribué ses emtenances. C'est ce qui a été fait. Chers collègues, dans ces conditions, votre bureau vous propose de déroger au prescrit de la lumière première de l'article 146 de notre règlement intérieur, en acceptant d'inscrire ce projet de loi aussi bien au calendrier des travaux qu'à notre ordre du jour. Ainsi, nous aurons un débat général sur les sept propositions de loi. L'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour ? Merci chers collègues qui sont contre, qui s'abstiennent. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve l'inscription de ce projet de loi au calendrier des travaux et son ajoute à l'ordre du jour. Merci chers collègues. Avant, chers collègues, avant de commencer nos travaux, votre bureau a une communication à faire à l'attention de l'Auguste Assemblée. Après cette communication qui n'appelle pas débat, nous passons directement à l'examen de cette proposition de loi. Honorables députés et chers collègues, au nom de l'Assemblée nationale et au mien propre, j'exprime ma profonde compassion à nos compatriotes du Nord qui vous, en général, et à ceux du territoire de Niragongo ainsi que de la ville de Goma en particulier, à la suite de l'éruption volcanique de Niragongo, survenie le samedi 22 mai 2021. Cette catastrophe naturelle a causé des pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels et des déplacements massifs et imprévis de nos populations vers les cités voisines de la République du Rwanda. C'est un drame de trop pour nos populations de l'Est, déjà victimes de massacres et d'autres atrocités de la part de groupes armées étrangères, terroristes et locaux. Honorables députés et chers collègues, il y a lieu de rassurer nos compatriotes concernés que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, qui a interrompu son séjour de travail en Europe afin d'experviser la coordination de ce cours. Les autorités provinciales, les partenaires de bonne volonté et l'Assemblée nationale ne ménageront aucun effort pour apporter les soutiens nécessaires durant cette période de dire épreuve à l'ensemble de notre population. Aussi, j'implore la grâce de Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, sur nos populations de l'Est, que le Seigneur très haut bénisse la République démocratique du Congo et tout son peuple. Je vous remercie. L'Europe députée, chers collègues, cela est-on. Ville urgence, nonobstant le fait que l'accord accompagnant ce projet de loi est en train de distribuer ses emtenances, nous pouvons debattre conformément à l'article 66 de notre règlement intérieur l'ensemble de ces projets de loi. À cette étape, nos délibérations debîtes par le débat général sur pied de l'article 148 de notre règlement intérieur. Sans plus tarder, je passe la parole à M. le ministre de Finances pour nous présenter l'économie de l'ensemble de ces projets de loi l'un après l'autre. M. le ministre, vous avez la parole. M. le ministre, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Membre du Bureau de l'Assemblée nationale, Honoré député, permettez-moi tout d'abord à la suite du Président de cette Auguste Assemblée d'exprimer toute ma solidarité face aux victimes de cette éruption volcanique au Nord-Kivu et de rendre grâce à Dieu, notre Créateur, pour avoir stoppé cette avancée de la poulée de l'arbre et de rappeler également que ce qui est arrivé au Nord-Kivu est un rappel pour chacun d'entre nous sur nos responsabilités, celle de ne rien ménager pour que toutes les préventions soient faites pour minimiser les conséquences de telles catastrophes. La situation de l'organisme en charge du suivi, du monitoring de ce volcan nous rappelle à nos responsabilités pour faire en sorte que prochainement tous les moyens soient mis en œuvre pour que ce suivi soit fait en temps et en œuvre et que nos populations soient préservées de toute panique. Honorable député, j'ai l'honneur de me présenter devant votre auguste assemblée suite à l'invitation adressée à son excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, par l'honorable président de l'Assemblée nationale. En effet, pour votre information, le gouvernement sortant avait l'obligation d'obtenir la mise en vigueur des projets les six premiers projets dans un délai de 120 jours, soit trois mois après la date de leur signature. Comme vous le savez, avec le changement politique intervenu depuis le mois d'octobre 2020, il y a eu suspension des conseils des ministres engendrant un retard dans la mise en vigueur de ces projets. Dans le cadre de la continuité de l'État, et fidèle à l'esprit du mandat que vous avez donné à votre gouvernement dit des warriors, mon ministère a présenté en urgence au Conseil des ministres du 30 avril 2021 les six projets de loi de ratification qui ont été adoptés. à cela, j'ai sollicité et obtenu votre indulgence pour ajouter le projet Kim Elenda adopté au Conseil des ministres du 21 mai dernier. Je tiens à vous remercier, honorables députés, pour l'opportunité que vous m'accordez ce jour de vous présenter les sept projets de loi de ratification. Il s'agit premièrement du projet de loi de ratification de l'accord de prêt numéro 2100 1-15-00-42-445 au titre du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise Covid-19 conclue entre notre pays la RDC et le Fonds africain du développement du groupe de la Banque africaine développement en date du 7 octobre 2020 et ce pour un montant de 43 millions 620 millions dollars américains au titre de prêt et de 100 millions de dollars au titre de dons déjà approuvés et même décaissés selon un autre mécanisme. En deuxième lien, il s'agit du projet de loi de ratification de l'accord de prêt au titre de l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie Covid-19 conclue en date du 22 décembre 2020 entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique Badea pour un montant de 10 millions de dollars américains. En troisième lieu, il s'agit du projet de loi portant ratification d'un prêt au titre du programme d'appui au développement inclusif et résilient conclu le 28 mai 2020 entre la République démocratique du Congo et le Fonds international pour le développement agricole FIDA pour un montant de 26 millions 640 millions dollars américains. Quatrièmement, il s'agit du projet de loi de ratification de l'accord de prêt au titre du projet de soutien au secteur agricole au nord qui vous conclut le 23 juillet 2020 entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEC pour le développement international au fil pour un montant de 15 millions de dollars américains. Quatrièmement, il s'agit du projet de loi de ratification de l'accord de prêt au titre du projet d'approvisionnement en eau de l'ozone, du quartier Ozone, conclut le 23 juillet 2020 entre la RDC et le Fonds de l'OPEC pour un montant de 30 millions de dollars américains. Ensuite, il s'agit du projet de loi portant ratification de l'accord de prêt au titre du projet d'aménagement des accès routiers du pont route-rail sur le fleuve Congo conclut entre la RDC et le Fonds africain de développement en date du 19 juin 2020 pour un montant de 20 millions 320 000 unités de compte de la BAD. Enfin, il s'agit du projet de loi de ratification de l'accord de crédit au titre du projet de développement multisectoriel de la résilience urbaine de Kinshasa conclu entre notre pays la RDC et l'Association internationale de développement IDA du groupe Banque mondiale en date du 12 mai 2021 pour un montant de 250 millions de dollars au titre de prêt et assorti également d'un autre montant de 250 millions de dollars au titre de don déjà approuvé selon un autre mécanisme. Il convient d'informer votre Auguste Assemblée que l'encours total des six premiers projets est de 153 millions de dollars dont un appui budgétaire attendu depuis plusieurs mois de 43 millions 620 000 dollars et à cela il faut ajouter le septième projet Kinellenda d'un montant de 250 millions de dollars ce qui nous fait un total global de 406 millions de dollars que nous vous demandons d'approuver en ce jour. Permettez-moi de rappeler une fois de plus que le projet de 43 millions de dollars d'aide budgétaire a été adopté depuis le 7 octobre 2020 et donc son approbation par vous et sa ratification nous permettront de tenir ce décaissement en forme d'appui budgétaire utile pour nous aider à faire face aux urgences pressantes que vous connaissez renforcées d'ailleurs pas seulement par la COVID mais renforcées par les derniers événements notamment l'état de siège et le drame du volcan du nord qui vaut. Honorables Présidents honorables députés en accélérant la mise en oeuvre des dix accords par leur ratification vous témoignez de votre attachement à l'exécution rapide des projets financés. Ces derniers touchent tous à des secteurs visant l'amélioration des conditions de vie de vos populations de nos populations à savoir la santé l'aménagement des voies d'accès l'agriculture le développement rural l'eau potable l'électricité les infrastructures et l'urbanisme. Il s'agit donc d'une tentative de réponse dans l'urgence à tous les besoins toutes les manifestations exprimées par nos populations par vos bases respectives en ce qui concerne l'accélération de la résolution de problèmes de vie au quotidien. C'est la raison pour laquelle je ne doute pas de la diligence que vous mettrez pour une adoption rapide de ce texte car en effet en dehors de la nécessité pour nous de bénéficier des décaissements de ces financements pour réaliser les activités planifiées nous sommes tenus par des dates butoirs pour leur mise en vigueur au-delà desquelles ces projets tomberaient en annulation. Il y a lieu de souligner à votre attention particulière que les conditions d'octroi de ces prêts restent conformes à la politique d'endettement extérieure convenue avec chacun des cinq bailleurs ayant contribué au financement de dix projets. Je puis vous confirmer que tous ces prêts sous examen sont concessionnels. ils respectent tant les normes de la politique d'endettement de notre pays qui exigent que chaque financement comporte une partie en don et une partie en prêts ayant une valeur pour la partie en don égale ou supérieure à 35% du montant total du financement octroyé. En ce qui concerne les bailleurs de fonds et les conditions de financement respectives, en premier lieu, le groupe de la Banque africaine de développement à travers son fonds africain de développement qui accorde le prêt à taux d'intérêt de 2% entre la 11e et la 20e année et un taux d'intérêt de 4% pour le reste. La BAD accorde une maturité de 40 ans avec un délai de grâce de 10 ans. En deuxième lieu, le Fonds international de développement agricole accorde le prêt à taux d'intérêt de 4,5% à partir de la 11e année jusqu'à la 30e année et un taux d'intérêt de 1% pour le reste. Le FIDA accorde une maturité de 40 ans assortie d'un délai de grâce de 10 ans. En troisième lieu, le Fonds de l'OPEC pour le développement international accorde le prêt à un taux d'intérêt de 1% sur le principal et le frais de service à un taux de 1%. La maturité est de 30 ans assortie d'une période de grâce de 5 ans. En quatrième lieu, la Banque arabe pour le développement économique pour l'Afrique, BABÉA, accorde le prêt à un taux de 1% sur le principal et le frais de service à un taux de 1%. La maturité est de 20 ans assortie d'une période de grâce de 6 ans. En cinquième lieu, l'Association internationale de développement dont l'IDA du groupe Banque mondiale accorde un crédit à un taux d'intérêt de 0,75%, donc moins de 1%, avec une maturité de 38 ans et assortie d'une période de grâce de 6 ans. Honorables présidents, honorables députés, il est important de relever que le choix des hommes de localisation des projets financés par ces bailleurs de fonds est dicté par la stratégie PI proposée par chaque bailleur et convenue avec le gouvernement. Il est important de rappeler ici que les bailleurs de fonds se soumettent avant tout aux priorités telles qu'exprimées par le pays. Vous conviendrez donc avec moi que les apports financiers des partenaires bi et multilatéraux ne constituent qu'un appui aux efforts du gouvernement. Ils ne peuvent pas couvrir tous les besoins de développement de toutes les provinces. La responsabilité incombe donc au gouvernement de mobiliser suffisamment de moyens internes pour développer le pays. À ce titre, je me permets de vous indiquer les zones d'intervention des projets sous examen. Le programme d'appui budgétaire financé par la BAD en réponse à la crise de la COVID-19 concerne l'ensemble du territoire national et principalement les provinces touchées par la pandémie. L'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie de COVID-19 financée par la BADEA concerne également l'ensemble du territoire national et principalement les provinces touchées par la pandémie. Le programme d'appui au développement inclusif et résilient sur le financement du FIDA va se réaliser dans les provinces du Maniema, du Lomanie, du Kassaï oriental et du Kassaï central. Le projet de soutien au secteur agricole du Nord-Kivu appuyé par l'OFID va s'exécuter bien entendu dans le Nord-Kivu. Le projet d'approvisionnement en eau de l'ozone financé par l'OFID va s'exécuter dans le quartier au zone de la commune de Ngaliema située dans la ville-province de Kinshasa. Le projet d'aménagement des accès routiers au pont routrail sur le fleuve Congo appuyé par la BAD va s'exécuter dans la commune de Maluku située dans la ville-province de Kinshasa. Et le projet de développement multisectoriel de résilience urbaine de Kinshasa, Kinelenda, va s'exécuter dans la ville-province de Kinshasa. Après toutes ces précisions, d'abord, permettez-moi de ne pas faire la comparaison de l'équilibre au niveau national parce qu'il ne s'agit que d'une partie des projets que votre gouvernement porte à l'heure actuelle, mais ils ont été précédés par d'autres et ils seront suivis par d'autres projets. Et je pense que toutes les provinces de notre pays seront servis. Après toutes ces précisions, je m'en remets à vous si vous souhaitez qu'on aille dans davantage de détails concernant chacun des projets de loi et je reste à votre disposition pour répondre à toute question y afférente. Et cela dit, après avoir tracé ces grandes lignes de ces projets de loi dont le gouvernement sollicite l'adoption, je vous informe que tous les textes de ces accords ont été transmis en appui des projets de loi soumis à votre délibération. Les textes des accords signés avec le fonds de l'OPEC pour le développement international qui font foi sont en anglais accompagnés d'une traduction française utilisée comme document de travail lors des négociations. La même règle vaut pour l'IDA du groupe Banque mondiale. Je me tiens donc à votre entière disposition pour revenir si vous le souhaitez sur l'un ou l'autre des projets ou sur l'ensemble des projets dans plus de détails et je me soumets à vous pour vos questions et je vous remercie. Nouveaux remercions, M. le ministre, chers collègues, nous venons de suivre attentivement la brillante présentation de l'économie de six projets de loi. Économie de six projets de loi faite par M. le ministre de la Finances. Donc, après cet exposé, je soumets le six projet de loi à débat. Les collègues qui souhaitent prendre la parole peuvent s'inscrire auprès de l'honorable rapporteur. Je demande au service du protocole de ramasser les interventions. Merci. Merci. Il y a un certain engouement des députés nationaux qui veulent poser des questions sur les projets de loi dont l'économie a été faite tout à l'heure par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Il a expliqué le montant, la façon dont les dettes ont été contractées, c'est suivant les procédures admises en République démocratique du Congo et les régions qui sont prises en charge par ces différents projets. Ça sera certainement l'objet de plusieurs questions sur les provinces qui ne sont pas touchées par les financements. Certainement que les honorables députés vont poser la question du pourquoi de ce choix et pas d'autres choix. Il a été question notamment des provinces du Congo central, la province de Kinshasa, du Manima, de la Lomami, du Kassar oriental, du Kassari central. En tout cas, ce sont ces provinces que le ministre a citées. Il y a certainement d'autres et les questions qui vont être posées par les honorables députés vont permettre au ministre d'entrer en profondeur comme il a dit lui-même sur le contenu exact de ce projet de loi portant à ratification de certains dents et financements venant des partenaires financiers extérieurs notamment la Banque mondiale et la Banque afro-laine de développement selon les organisations qui les composent et qui ont accordé ces crédits à la République démocratique du Congo. Ce sont des projets dont le taux d'intérêt varie entre 0 et 1% avec la Banque mondiale c'est autour de 0,6% et avec l'OPEC autour de 1%. Voilà. Donc le ministre a donné tous les détails qu'il fallait sur cette question et elle est très délicate. Vous vous souvenez que la République démocratique du Congo a bénéficié d'un effacement de la dette. Il ne faudrait pas que nous nous replongions encore dans cet endettement important. c'est pourquoi les honorables députés ont la responsabilité d'éveiller au grain et de s'assurer que les générations futures ne seront pas soumises à un remboursement de dette dont les projets réalisés sur terrain n'ont pas un produit des résultats qui s'inscrivent dans la durée et faits à l'Ongola. Merci et d'Itsala. Nous avons vu l'étoile et nous avons l'étoile et nous avons l'étoile et nous avons l'étoile bouffam à un pays pour joit de l'étoile et nous avons parmi pour nous l'étoile 災 Mes collègues, voici la liste des intervenants. Au total, 25. Il s'agit de l'honorable Hiratian, Mnubo, Mabia, Mubambe, Kambale, Eolo, Ngelemba, Mbakata, Ngobe Yoto, Mundole, Kazwazwa. Honorable Mr.cekrastid, Mbengha, 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 Mbengha sehr wok ahí. Honorable Deyongkous, Honorable Feza Botema, Honorable Kamundu, Honorable Mwanga, Honorable Mbelengue, Honorable Kambale Alexandre, Honorable Katembo Kambere, Honorable Njoloko, Honorable Nzangi, Honorable Shisho Kongoro. Vingt-cinq intervenants. Honorable Hira Oksian, venez prendre la parole. Il sera suivi de l'Honorable Mouno Bo. Honorable Président, Honorable Membre du Bureau, chers collègues. Je remercie le ministère des Finances pour nous avoir envoyé ces projets de ratification. Et sincèrement, je suis heureux pour la première fois que nous soyons avec notre ministre des Finances, qui nous a bien accueillis chez lui la fois passée quand nous sommes allés lui rendre visite, à propos de nos relations avec l'Assemblée nationale. Ça, je dois en tout cas dire tête haute que c'est l'homme qui convient pour nous. Je ne vous flotte pas, c'est vrai. Voilà, on va entrer dans la matière. Vous avez compris ce que je voulais dire. Les langages sont deux. Alors, on va continuer. Voilà. Voilà. Alors, on voit l'essentiel parce que l'autre là aussi c'est l'essentiel. Vous avez un projet de 406 millions et je compatis évidemment avec la population de Goma et la population de l'Est avec l'État des sièges. Je pense que ces 406 millions sont les bienvenus en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, ce qui est vrai est que parfois nous nous posons la question à quoi sert cette pré-attention du projet de ratification à l'Assemblée ? Parce que tout est fait. Bon, toutes les stratégies sont déjà identifiées. Vous avez même dit qu'il y a déjà la priorité qui est ciblée dans les pays. Il y a les choix des partenaires qui sont déjà d'accord avec ces projets. Donc, je me demande qu'est-ce que nous allons faire. Parce que tout ce que nous pouvons dire ici, ça ne va pas ajouter grand-chose. Parce que c'est un accord qui a déjà été établi avec les bailleurs des fonds. Mais, excellence, monsieur le ministre, vous-même, vous avez soulevé la préoccupation que j'allais soulever. Ça veut dire, avec les projets de ratification, avec les projets que nous sommes entrés de prendre à travers le monde, avec les différentes organisations, nous n'allons jamais résoudre les problèmes de ces pays. Et vous avez même dit qu'il faut mobiliser suffisamment de moyens en interne. Et ma crainte, pourquoi nous ne savons jamais mobiliser les ressources financières en interne ? Parce que, on l'a toujours dit, ce n'est pas les pays qui manquent les moyens. Mais nous savons que notre pays est ruiné par la corruption, par les fraudes. Vous avez toujours entendu qu'on est en train de détourner 15 millions, on détourne 200 millions, on détourne 300 millions. Mais là, on doit toujours chercher des prêts que nos enfants vont rembourser après 40 ans avec de l'avantage. Je crois que, au lieu de beaucoup parler, nous devons réfléchir à réduire un peu la fréquence où nous prenons des prêts, où on s'en aide chaque fois. C'est une honte quand nos enfants, la génération future, viendra et prouvera qu'on a pris des prêts. Nous pensons qu'avec le nouveau ministre, on va plus réfléchir comment mobiliser des moyens en interne. Et qu'en tout à un moment, c'est un débat ridicule, où on vient seulement pour attirer des prêts. Et pourtant, nous sommes capables. Je vais terminer pour ne pas être long, en soulignant que nous avons été frappés par le Covid. Mais est-ce que le ministère des Finances ou notre gouvernement a su évaluer les secteurs qui étaient touchés ? Parce qu'il faut comprendre quels sont les secteurs frappés par le Covid-19. Et alors, trouver des moyens ou on peut avoir des prêts pour pallier dans ces secteurs-là. Mais tant que nous allons faire du raté à ce justifiant, à ce couvrant derrière le Covid, mais pourtant, nous n'avons pas atteint le secteur qui était frappé, ça sera une peine perdue. Chers collègues, je propose, pour terminer, que le ministère des Finances nous fasse aussi des calendriers clairs pour l'exécution de ces activités. Moi, je suis de la commission suivie. Et donc, c'est important que chaque trois mois, que nous sachions suivre l'exécution de ces projets et qu'on sache si l'argent a vraiment atteint les bénéficiaires. Je vous demande tous de voter pour ces projets. Merci. Merci, collègue. Collègue Mounoubo, chaque intervenant a cinq minutes. Respectez le temps de la parole. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Cet exercice, c'est en réalité un exercice de régularisation, parce que je comprends qu'il y a des accords déjà en cours d'exécution. Mais j'ai un constat à vous partager. Ça fait presque dix ans que je suis dans cette salle. C'est mon deuxième mandat. Les accords de paix ne passent pas souvent ici. Les accords de coopération militaire ne passent pas ici. Je ne sais pas pourquoi. Là, il s'agit des accords qui engagent les finances publiques. Parce que cet exercice, son fondement, c'est l'article 214 de la Constitution. Mais moi, je me suis toujours posé des questions. Les Congos, la RDC, prend des engagements aussi en matière sécuritaire. Ça peut être avec l'Ouganda, ça peut être avec le Rwanda, ça peut être avec je ne sais pas quel autre pays. Mais ces accords ne passent pas ici. Je ne sais pas s'il y a une exception par rapport aux accords de paix. Parce que l'article 214 est assez clair. Il s'agit des traités de paix, des commerces, des traités et accords relatifs aux OI, aux organisations internationales, des accords qui engagent les finances publiques, comme c'est le cas actuellement. C'est juste un constat. Peut-être que le ministre des Finances va me répondre. Il s'agit des accords de prêts. Il s'agit des crédits. C'est-à-dire, ce qui est prêt aujourd'hui, en réalité, c'est des dettes pour le pays. Et moi, la crainte pour moi, c'est qu'il ne faut pas qu'on arrive à une situation comme celle du débit des années 80. Le poids de la dette extérieure. Je voudrais savoir, comme ce ne sont pas des gratuités, ce ne sont pas des donations pour la RDC, ce sont des dettes. À combien on peut évaluer actuellement l'enveloppe globale de la dette congolaise ? Parce qu'il ne faut pas s'endetter sans savoir qu'on a quelle dette à payer, quelle créance à honorer. C'est très important. Et le ministre nous dira, la dette du pays s'élève à combien exactement ? Et quels sont les efforts pour éponger cette dette-là ou pour apurer cette dette extérieure ? Alors, j'ai pu noter aussi que dans le projet, ou disons pas le projet, mais l'accord des prêts, avec Padrir, je crois, on a ciblé le maniement, on a ciblé l'Omami, Kassaï oriental, je crois, et Kassaï occidental. Je voudrais savoir quels étaient les critères de choix de ces zones d'intervention. Est-ce que le ministre peut nous en dire un peu plus sur ce qu'ont été les critères de choix ? Je sais que je n'ai aucun pouvoir à ce stade de changer ce qui a été fait, mais au moins qu'on sache comment les critères ont été fixés pour cela. Voilà, honorable président, brièvement, mon intervention aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, collègue. Honorable Mindya, Petit. L'honorable Mme Bekira se prépare. Honorable Président, honoreux membres du bureau, chers collègues, je voudrais vous remercier pour la parole que vous m'accordez en fait de partager mes avis et considérations sur les sept projets de loi de ratification sous examen. Honorable Président, je voudrais commencer par dire que nous devons faire les choses autrement et surtout de la meilleure façon. Et cela passe par une autre gouvernance logistique. Honorable Président, chers collègues, Cet exercice auquel nous sommes soumis aujourd'hui fait suite à tout d'autre. Lors de ce précédent exercice, nous avions rélevé certains préalables avant d'aborder une quelconque loi de ratification de ces dernières années. On peut même travailler sur les dix dernières années. Cela permettrait de savoir combien le pays a contraté comme dette et c'est à quoi ce fonds a servi. Vous savez bien que beaucoup de projets servent plus leurs agents que la population bénéficiaire. On veut un projet sans durabilité. Dans les effets, cesse le majeur de la fermeture du projet. Deux, savoir la répartition de tous ces projets sur l'ensemble de la République par souci d'accès équitable aux services et de la répartition équitable et équilibrée des ressources. En effet, on a que depuis des années, ce sont les mêmes provinces qui reçoivent les appuis comme si les autres n'avaient aucun problème en nécessitant de tous ces projets. J'ai essayé de question de le tasser. Je ne vois pas que ma province de Maldendé a été conseillé par une loi du genre. On ne peut pas citer d'autres provinces. Pourtant, dans 20 ou 30 ans, ce sont tous enfants du pays qui vont contribuer au remboursement de toutes ces dettes. En effet, tous ces projets ne sont pas les dons. Il y a des dettes que les générations futures devront rembourser. Savoir la pertinente aujourd'hui des lois de ratification de ce genre et sa vraie contribution au développement de cette province. Honorable Président, chers collègues, une fois favorable réunie, nous pouvons rembourser le fort. Mais je pense que nous sommes loin de cette réalité. Castron et Thion, nous pensons à la réunie de ce projet de loi. En ce qui concerne le temps de la ville, je me demande s'il faut ratifier un peu d'accord sur fin de problémique de division. Est-ce que ce projet c'est nos intérêts de la RDP ou du Cour de l'Asa ? Nous voulons apprécié pour nous à l'esprit grégaire ou à notre Dota qui s'occupe de la pertinence, de la vigilance et de l'opportunité de se couvrir sur notre pays. Le débat entre les essais pour être insuffisant, c'est que l'université de la RDP ne se justifie pas pour ressouffier un peu d'accord de paix. Consentons, chers collègues, notre énergie pour le moment sur les pâches en notre sonde de Bahana. C'est le chien à faire une chasse à une autre. J'ajoute à la partie la centrale de la route Mbogata, Burindou, Ndi, Imano, Bikoro, Mbogata, c'est le chien à la première qui ne se soit au nord-ouest. Peut-être à la première qui ne se soit au sud-est. En passant par Tchikata, Kandala, Mbujumari, Kamina, Mbubumachi. Je vous remercie. Merci, collègues, mes bambes, qui est? Le collègue Mbogata, Shangri-La, se prépare. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. J'allais dire sans objet, mais je me suis dit qu'il fallait que j'ajoute un petit rien. Honorable président, chers membres du bureau, et collègues députés nationaux. J'aimerais intervenir sur le point qui concerne le projet d'aménagement des accès routiers au point en rail route sur le fleuve Congo, comme l'a soulevé mon collègue qui m'a précédé. Mais avant cela, honorable président, j'aimerais peindre une chose. On dirait qu'il y a une habitude qui s'est installée dans le chef de l'exécutif gouvernemental. Cette habitude de mettre la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire, on part, on s'engage en matière des dettes et on revient à deux jours, à une journée pour nous faire travailler rapidement. Moi, je crois que nous devons mettre fin à cette habitude-là. Avant que le gouvernement qui est l'exécutif et qui est notre émanation, je crois qu'il faudra que certains engagements puissent avoir l'aval de la population congolaise représentée par les députés que nous sommes. Là, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir. Honorable Président, il y a pour nous, pour tous ceux qui suivent souvent les médias, nos médias congolaises, que le président du conseil d'administration de la GECAMIN a révélé que plus ou moins 100 milliards de dollars échappaient à notre assiette fiscale. Tout ce que je voudrais relever comme fait sur ce point-là, si je devais être le conseiller personnel du ministre, de son excellence ministre des Finances, moi, j'allais demander à son excellence le ministre des Finances qui est aussi un des guerriers, qui est un des warriors, de constituer encore une équipe de seniors warriors, ce n'est pas de juniors warriors qui sont dans son ministère, afin de s'y appeler sur les 100 milliards dont on nous parle. parce que quand on parle de 100 milliards et que nous nous taisons et que le ministère des Finances doit se taitre et aller chercher à prendre le dette de 20 milliards, demain, ça sera le dette de 1 kilo, 2 kilos, hein, on est président. Moi, je crois qu'à un certain moment, nous devons mettre fin à ce genre de dette que le gouvernement est en train de s'engager. Il faudra que ça commence à passer par ici et qu'on voit aussi que c'est nécessaire qu'on puisse aller s'endetter pour 20 millions, 1 million, parce que d'une bonne fois au Katanga là-bas, il y a des convois ou des Chinois qui viennent deux jours après, comme l'a dit le président étudique, ils détiennent un millionnaire en une semaine, en deux semaines, mais comment nous pouvons encore aller nous endetter pour des montagnes si minimes. Et je crois que de ce côté-là, j'aimerais demander à son excellence de constituer une équipe pour faire le suivi sur les 100 milliards qui nous ont été révélés par une personnalité qui n'est pas la même, c'est le PCA de la GECAMINE, de la grande GECAMINE, qui est un des piliers de l'économie congolaise. Et pour finir, honorable président, le projet Rail Route dont on parle, je crois que c'est un projet qui a suscité autant de soulèvements de la part de nos collègues du Congo central. Nos collègues avaient sous l'état de ce qu'on puisse prioriser le projet du port en eau profonde. Nous croyons peut-être que ce cri-là a été entendu par le gouvernement, mais hélas, je vois ici, il y a le fameux projet du port en eau profonde qui n'est pas repris, mais on reprend celui du pont Rail Route. mais je voulais à ce qu'on puisse nous donner des détails. Le rail route là, le rail va quitter où pour arriver à quel niveau et quelles seront les marchandises qui seront transportées, comment seront constituées les gares de notre population, comment est-ce qu'ils seront embarqués, quelles seront les modalités d'embarquement et qu'est-ce que nous pourrons aussi peut-être amener du côté bras à vules et un impôt et sport, qu'est-ce qui va se passer comme échange. Voilà un peu le peu de précision que j'ai voulu recevoir de la part de son excellence le ministre des Finances. Je vous remercie. Merci collègue. Collègue, je vous en prie, respectez le temps. Sinon, je vais commencer à retirer la parole, s'il vous plaît. Honorable Kambale, que les collègues se préparent. Merci, honorable Président, pour la parole qui m'est accordée. honorable Président, honorable Membre du Bureau, estimé collègue, à l'heure de l'excellence, les ministres, ministres des Finances et ministres en relation avec le Parlement, je suis ravi d'être parmi nous maintenant. Mais tout juste, j'ai lu tous les projets de loi et je n'ai soutiré qu'une seule pour que je sois précis et cocine. Le projet de loi, c'est un endettement que j'ai constaté parce que ce sont des ambres. Une charge à la République dans le futur. C'est bon, quand on n'a rien à la main, il faut s'apprêter. mais juste les autres ont dit préciser qu'il faut aussi compter sur les efforts de la République, les efforts propres, les ressources de la République, développer aussi des projets qui vont nous aider à nous autofinancer. Nous ne refusons pas une aide, mais juste aussi nous avons des ressources à la République démocratique du Congo et de nous aussi à exploiter nos ressources et à avoir nos propres ressources. Et là, nous allons limiter les ambres. J'ai lu avec attention les sept projets de loi. Partout, il y a des sigles et abréviations. Il faut faire appel à la Rousse pour définir les sigles et abréviations. C'est une gymnastique forte. Il faut nous aider à mettre une page qui va clairement définir les sigles et les abréviations dans tous ces projets ou d'autres projets qui viendront. Aussi, vous avez parlé de la formation des agronomes. En République démocratique du Congo, nous avons des agronomes formés et nous avons des universités. Voudriez-vous encore créer d'autres universités pour ces projets ou tout simplement vous voulez parler du recyclage ? Il faut peut-être nous parler à terme clair que vous allez recycler les agronomes pour les projets Passat Nord-Kivu. Parlez clairement que vous allez recycler des agronomes qui sont déjà affectés dans les entités dans des provinces. Et là, si vous allez faire le recyclage, ça va prendre moins d'état et les agronomes qui sont là seront peut-être encore des notions modernes pour aider la population à utiliser le sol. Mais juste, j'ai tué et niobé 309 kilomètres d'accès rural. 309. Je ne sais pas où, dans quel territoire vous allez peut-être orienter ce projet. 309 kilomètres, il faut bien vérifier. Vous allez peut-être vérifier avec moi. Comme l'État c'est dans le projet, vous allez trouver que 309 kilomètres de route seront réfectionnées. Dans quel territoire ? Vous risquez encore de réfectionner peut-être les routes de dégommement. Alors, pour un bon contrôle parlementaire, il faudrait vous présenter des routes qui seraient réfectionnées. Alors, en vacances parlementaires, nous allons en vacances et nous allons voir clairement la route qui a été réfectionnée. Peut-être pour votre projet, il faudra le faire. J'ai essayé de parcourir le tableau annexe d'affectation des phoques. Et c'est là qui me tique parce que nous avons ratifié des projets ici en RDC. Il y a des projets qu'on a ratifiés avec Pomme ici à l'hébicycle car je n'étais pas encore là. Les collègues sont là, ils ont ratifié un projet Bougangalosse. je n'ai jamais vu un kilogramme de maïs sur les marchés où on écrit à Poudangalosse. Encore le projet où on parle du riz du maïs. C'est quoi encore ? Mais pour ce cas ici, peut-être, il faudra bien affecter les phoques parce que les phoques sont remboursables. Quand je vois la page annexe 3 amortissement, je vois qu'il y a des années à terme de pourcentage, nous allons rembourser ce phoques avec nos intérêts. Mais juste quand on prévoit des phoques et que ce phoques nous dit que ce qu'on tourne, nous aimerions qu'à que le ministre passe par ici peut-être et qu'il soit sanctionné par ce le mécanisme qui ratifie toujours des lois alors que le sujet du plan ne bénéficie pas de ce projet. Le sujet du plan quand je parle à terme me semble de bénéficiaire. Il ne trouve pas de quand nous venons d'engager notre signature ici, nous ratifions des lois. Après, on vient nous dire que les phoques ont été détournés. Et peut-être pour ce cas, ça ne sera pas le cas. Je ne dis pas vous n'avez pas été là, vous n'avez pas été ministre peut-être. Mais juste ce projet, quand j'ai consulté le tableau à n'accéder, je constate que même le projet aura un autre titre. Parce que pour le développement de services de l'État, je suis à la fin, j'ai l'air. Je vois que pour la semence, nous sommes dans...